La transparence budgétaire est absolument importante quand il s'agit de mettre ensemble des ressources publiques et de décider de quelle utilisation on en fait. Et pour cela, le budget, sa finalité, c'est le citoyen, c'est l'usager. Donc il est important que ce citoyen soit mis au cœur du processus. Et le mettre au cœur du processus signifie l'outiller, lui donner les moyens de pouvoir apporter ses points de vue, faire ses contributions dans la phase de formulation. Quand il s'agit d'arriver à la phase de mise en œuvre, qu'il puisse faire le suivi sur le terrain de l'effectivité. Une fois que les ressources ont été dépensées, s'assurer qu'il y a de la rédivabilité. La rédivabilité, c'est de s'assurer que ceux à qui on avait confié l'utilisation de ces ressources puissent en rendre compte. Donc à toutes ces trois phases, il est important que les organisations de la société civile puissent y participer. Une bonne participation veut dire avoir les capacités qui vous permettent de contribuer, de faire le suivi et d'exiger des comptes. Cet atelier participe de cela. Et nous avons pu, à la faveur de l'ouverture que nous avons sentie au sein du ministère du Budget, et avec l'appui que nous a accordé le projet USAID d'appui aux finances publiques, nous avons pu tenir cet atelier qui est le démarrage d'une série de formations des groupes locaux du suivi budgétaire, du réseau citoyen de transparence budgétaire et des autres organisations de la société civile qui sont impliquées dans le même processus que nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501